Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, donc je reviens avec une vidéo comme je voulais annoncer pour mon retour sur ma chaîne et sur mon blog. Après 6 ou 7 mois d'attente pour les préparatifs du mariage, je reviens enfin sur ma chaîne, donc ça me fait très plaisir de vous retrouver. Je vous reviens donc avec un haul de tous mes achats du mois de août et septembre, donc je vais tout grouper pour éviter de faire plusieurs vidéos avec des produits dans chaque. C'est quand même plus sympa. Donc je vais commencer par mon achat, mes deux achats du mois d'août, donc je les avais achetés avant le mariage je crois. J'en ai trouvé qu'un, l'autre je ne sais pas du tout où il est, il doit être rangé dans mon trolley, je ne l'ai pas trouvé du tout. Donc pour celles que ça intéresse, je vais faire, donc j'ai préparé déjà, il faut que je le mette en ligne avec les photos et tout ça, je n'ai pas eu le temps de les prendre. Donc j'ai préparé un article sur mon blog qui me parlera de ces deux rouges à lèvres blancs. Donc il s'agit de la collection New Vivid de chez Maybelline. Il s'agit donc de la teinte 800, je ne sais pas pourquoi je viens de refaire la vidéo, ça ne fait pas la même chose. Donc 902, on va la laisser comme ça. Donc 902, c'est Fuchsia Flash et donc je vous montre la couleur. Elle est juste magnifique, on dirait un petit peu un rose Barbie. Mais ça fait réellement rose Barbie. Donc là sur ma peau, ça ne fait pas un rose Barbie puisque avec la luminosité et la peau bronzée, ça ne ressort pas comme ça devrait ressortir. Non, ça ne ressort pas comme ça devrait ressortir. Quand je le pose sur mes lèvres, c'est quand même beaucoup plus flash que ça. Donc je les ai achetés à Géant, dans les grandes surfaces. Je l'ai payé 10 euros, je crois. Je crois que c'est 10 euros, mais je ne suis pas sûre. Si, ça me faisait 20 euros les deux. Donc je les ai payés 10 euros l'unité. Je trouve ça, c'est comme tous les rouges à lèvres de Jemay, Maybelline, etc. C'est quand même un petit peu cher par rapport à ce qu'on peut trouver chez Kiko ou autre. Mais bon, il n'y a qu'eux qui les font avec des couleurs assez flash comme ça. Donc voilà. Ensuite, en achat, on va faire ça dans l'ordre chronologique. Je vais faire d'abord la partie maquillage. On va peut-être faire ça comme ça. Donc ensuite, en maquillage, je me suis achetée. Donc là, on rentre. Ah, il est là. J'ai trouvé le deuxième. Donc je vais vous le montrer. Donc c'est le Shocking Coral 910. J'allais bien qu'il était dans les paroles. Il n'était pas dans le trolley. Et donc, la couleur, ça donne ça. Il est magnifique. Je vais vous faire un swatch. Donc c'est celui du bas. C'est pas le mieux. Voilà. Et en fait, ça ne ressort pas du tout. En fait, on ne voit pas beaucoup. Enfin, on voit la différence, mais que de loin. Vous voyez, ils ressortent quand même vachement. Et moi, je trouve que pour des rouges à lèvres, ça sent bon. Bon, après, c'est peut-être moi qui ai fait l'air. Donc c'était 10 euros l'unité. Ensuite, donc en maquillage, je me suis achetée un rouge à lèvres de chez Belle. Je crois que c'est ça. Oui, c'est ça. Donc je les ai trouvés à Noz. Donc, je n'avais pas du tout l'intention d'acheter du maquillage là-bas. Et quand j'ai vu que c'était belle, en fait, finalement, j'ai craqué. Donc, j'ai pris un rouge à lèvres. Donc c'est la teinte, c'est de la collection Glam et Sexy Maxi Lip Complexe. Donc, c'est la teinte 46. Voilà. Donc le packaging, il est juste superbe, avec des petites fleurs, des arabesques fleuries. Voilà. Et donc, tout est rose, jusqu'au petit tube. Et donc, la couleur, ça donne comme ça. Il est juste magnifique. Ensuite, sur les lèvres, je vais vous le mettre sur la main. Sur la main, ça ressent, moi, je vais le passer plusieurs fois, ça va peut-être ressortir, mais ça ressent beaucoup plus sur les lèvres. Vous voyez, ça fait un genre de rose nacré. On ressent beaucoup plus... Vous voyez, devant, on voit qu'il y a quelque chose, mais ça donne des refus, en fait. Et il est pailleté. Il est magnifique et il tient hyper bien. Donc, un oz, je l'ai payé, que je ne me trompe pas, c'était un euro cinquante. Pour un rouge à lèvres, bon, un euro cinquante et dix euros, quand même. Il n'y avait pas d'autre tas, donc j'ai pris que celle-ci. Mais je retourne aller voir de temps en temps puisque c'est tout ce qui est fan séries, déstockage, etc. Je retourne aller voir pour cette marque puisque moi, je ne la trouve nulle part par chez moi. Étant donné que je suis de Picardie, il n'y a pas tout ce qui est les magasins où on trouve essence, etc. Donc, voilà. Ensuite, toujours de la collection, je pense que c'est grime et sexy. C'est ça ? Glam et sexy puisque c'est le même packaging du bouchon. C'est le Zoumzoum Mascara, donc toujours de chez Belle. Et quand je l'ai acheté, donc la brosse était sortie. Donc, elle n'avait... Elle n'était pas dans le mascara. Et j'avais un petit capuchon comme ça pour protéger le mascara. Et donc, la brosse, c'est une brosse en silicone. Comme ceci. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Et moi, alors, j'en ai parlé avec certaines personnes. Il y en a qui n'aiment pas les brosses en silicone. Après, ça dépend quelle brosse, donc quelle dimension de brosse. Moi, c'est vrai que le silicone, je n'étais pas adepte. Au début, je suis habituée aux brosses-brosses. Donc, les brosses de chez Kiko, je n'en ai pas dans le coin. Mais sinon, je suis habituée, vous voyez, par exemple, la mienne SB. Là, c'est des brosses, quoi. C'est des poils. Voilà. Et je suis habituée, donc, à ce genre de brosse. Donc, j'étais un petit peu sceptique en l'achetant. Et bon, je l'ai payé 1,99 €. Donc, c'est pas... Je ne me suis pas ruinée non plus. Donc, si je ne l'utilisais pas, ce n'est pas grave. Mais j'étais un peu sceptique. Et en fait, en l'essayant, quand on fait vraiment le zigzag... Je m'en fais mes lunettes parce que j'ai l'air de le reflet. Quand on fait vraiment le zigzag dans les cils en le posant, il n'y a pas du tout de paquet. Donc, c'est plutôt sympa. Moi, c'est vrai qu'elle se plie un peu si on a tendance à trop forcer. Si jamais on en a déjà mis et qu'on veut repasser, ça se plie un peu. Mais sinon, c'est plutôt un bon mascara. Donc, je vous ferai un maquillage avec et vous verrez le résultat. Ensuite, un maquillage. Donc, ça, c'est mes achats de hier. Un autre maquillage, il n'y a rien d'autre. Donc, hier, je me suis levée, réveillée à... Enfin, je me suis levée. J'ai été réveillée à 6h, je pense, pour aller acheter GTA. Donc, à Carrefour, puisqu'il était moins cher. Et pour compenser ce petit désagrément, on va dire ça comme ça. Mon chéri, donc, m'a dit que tu choisis un produit et je te le fais. Donc, moi, étant donné que j'avais envie de tester les intralèves de chez L'Oréal, donc, c'est Shine Caress. C'est les nouveaux. Et donc, je vous montre à quoi ça ressemble. Donc, j'ai gardé le packaging exprès, puisque je voulais vous faire une vidéo. Donc, ça ressemble à ça. Donc là, j'ai pris la couleur... Parce que je ne pense pas que ça soit écrit. La 101 Lolita. Je vais enlever le plastique. Voilà. Ne regardez pas mes ongles touris. Il faut que je les repasse. Donc, j'ai pris la 101 Lolita. Je vous l'ai testée. parce qu'ils disent concentré de couleur longue tenue, brillance fraîche et sensation lèvres nues. Je ne l'ai pas testée. Je l'ai juste ouvert pour voir un peu à quoi ça ressemblait, en fait. Puisqu'ils en font toute une histoire... Ah, bah si, c'est écrit au-dessus. Ils en font toute une histoire avec ses encres à lèvres. Donc, je voulais voir à quoi ça ressemble. En fait, c'est une brosse plate. Et je ne sais pas du tout comment on l'applique. Parce que les gloss... Je n'ai jamais eu un gloss avec un embout plein. Donc, je vais regarder sur Internet. Je vais regarder, je pense que le blog de Laura. Sur le blog de Laura, je pense qu'elle a fait une revue dessus. Donc, limite, je lui demanderai. C'est une jolie couleur. Je ne vous ferai pas de fauche parce que sinon, je vais galérer à l'enlever. Donc, vous verrez ça quand vous ferez des maquillages. C'est une jolie couleur. C'est hyper pailleté. Enfin, c'est pailleté. Non, c'est pas pailleté. Ça fait un reflet nacré, en fait. Sur les lèvres. Parce que j'ai vu des vidéos et tout ça. Donc, ça avait l'air plutôt sympa. Donc, je l'ai acheté. Et donc, je vous... mettrais peut-être des photos sur Insta. Donc, pour celles que ça intéresse, je vous mets tout ça en barre d'infos. Pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc, ça, je crois que c'était... Je ne sais pas si ce n'était pas 10 euros aussi, ça. Je pense... Mais de toute façon, ils sont un peu kiffis vis-à-vis les prix. Donc, je crois que c'était 10 euros. Et ensuite, donc, je me suis pris le iStudio Lasting Drama. Alors, ce n'est pas une nouveauté. Mais je suis toujours à la bourre vis-à-vis de tout ça. Puisque j'avais mes priorités qui étaient de mariage, je n'ai pas pu acheter tout ça. Donc, je l'ai acheté hier. Donc, ils appellent ça un pinceau professionnel. Un pinceau pro. Moi, je veux bien. Parce qu'un pinceau à liner... Je veux la gueule du pinceau, ce n'est pas spécialement un pinceau à liner. Après, je ne sais pas, je ne l'ai pas testé. On verra bien. Il est rigide au niveau de la base. Donc, ça, c'est normal. Parce que sinon, si vous avez un truc qui s'écrase sur l'œil et que ça fait un pâté, ce n'est pas la peine. Donc, je ne l'ai pas testé. Donc, le pinceau, ça ressemble à ça. C'est un tout petit pinceau. Donc, c'est vraiment pour faire les traits de précision. Donc, je pense que ça devrait aller. Mais qu'ils appellent ça pinceau professionnel, moi, je rigole. Quand j'ai regardé, c'était... Qui faisait ça ? Je crois que c'est Bourgeois. En parlant de pinceau, je change totalement de sujet en parlant de pinceau. Quand j'ai regardé sur le stand de Bourgeois, enfin, le rayon bourgeois, il y avait ce qu'ils appelaient des pinceaux... Pinceau nail art. Donc, le doting tool qui ressemble... Je vais vous en sortir un pour voir après si ça ressemble normalement. Donc, un doting tool, c'est ça. C'est un truc avec deux boules ou un piqué au bout. Moi, la pochette, la pochette de cinq tailles différentes, donc il y a deux tailles sur chaque doting, j'ai dû la payer à quelque chose comme 3 euros frais de port compris sur eBay Américain. eBay France, vous pouvez trouver pareil pour 5 ou 6 euros. Quand j'ai vu que leur doting, ils le vendent des 14 euros, j'ai failli faire un arrêt cardiaque. Pourquoi ? Parce qu'un doting, c'est un morceau de plastique avec deux morceaux d'acier dedans qui ont une forme de boule. Je trouve ça quand même aberrant, on va dire ça comme ça, qu'ils vendent un doting au prix de je ne sais quoi. C'est même pas le prix d'un rouge à lèvres. Vous vous rendez compte ? C'est le double d'un rouge à lèvres, au limite. Pourquoi ? Parce qu'en plus, si vous avez ça, vous pouvez en faire d'autres si vous n'avez pas tout ce qui est peinture acrylique ou veranie. C'est quand même exagéré 14 euros pour un petit truc pareil. Ils font aussi avec c'est quoi qu'il y avait ? Les pinceaux ? Je crois que c'était des pinceaux. Il y avait les dotings et je crois qu'il y avait des pinceaux si je ne me trompe pas. Mais je trouve que vos joueurs quand même vis-à-vis des accessoires ils vendent quand même hyper cher. Enfin bon, on revient sur ça. Donc ça c'est le pinceau de précision professionnelle, enfin bref. Et donc il y a un petit pot comme ça. Donc c'est quel contenant c'est ça ? C'est pas écrit ? Ça doit être écrit mais où ? Non, c'est pas écrit. C'est écrit là-dessus ? Il y a la compense sur les petits pots. C'est bien ça. Bon, enfin bref. C'est vraiment plus petit qu'un pot de gel. Je ne sais pas si j'en ai l'air mais je vais regarder par rapport à mes pots de peinture. Forcément si j'allenge un peu je ne peux pas le faire. Mes pots de peinture nacré. Donc vous voyez un pot de peinture nacré c'est du 15 ml à côté c'est quoi ? C'est 5 g limite le truc qui pèse plus lourd que ce qu'il y a dedans. Enfin bref. Donc vous l'ouvrez et vous avez votre liner noir. Moi j'ai pris noir. J'ai payé ça enfin monsieur a payé ça 8 euros 8,90 euros ou quelque chose comme ça. Moi étant donné que du liner j'en mets quand même assez souvent et que monsieur aime bien quand j'en mets ça n'a pas dérangé. il ne voulait pas que je reprenne de rouge à lèvres parce que je suis dans ma période j'achète un peu beaucoup un peu trop de rouge à lèvres et je n'en mets pas comme vous pouvez le voir j'en ai même pas sur moi mais j'aime bien donc ça fait joli dans la collection comme il me dit il me dit toi moi je fais les collections de voitures et toi tu fais les collections de maquillage et comme je lui réplique moi ça me sert enfin bref ensuite on va rester dans dans les pinceaux donc je me suis acheté un set de trois pinceaux donc c'est un pinceau à la base pour faire de la peinture parce que j'ai besoin et même c'est urgent d'un pinceau bon c'est pas les mêmes poils mais je le ferai avec parce que mon pinceau à gel j'ai eu le malheur de laisser mon pinceau trop près de la lampe et donc il a il a pris cher quoi donc le pinceau il fait un peu la gueule il y a du gel durci dedans donc il m'en fallait un c'est un 9 et moi j'ai que un 8 et un 10 mais bon c'est pas grave je crois avec pour une fois et j'en racheterai plus tard donc un set de pinceaux c'est 2,60 euros c'est quelque chose ensuite je me suis acheté donc pour le mariage ça c'était c'est un de mes 2 meilleurs amis qui m'a dit qui m'a coiffé donc qui m'a dit il faut que tu achètes absolument une brosse en poil parce que sinon ton chignon quand tu vas voir enlever tu vas juste hurler parce que monsieur c'est pas mieux ça crêper et à mettre de la laque et tout ça donc forcément j'en ai chié donc je me suis acheté une une brosse en poil toute simple c'est pas une marque c'est un stockomanique j'ai vu ça j'ai dû la payer 2,95 euros je crois ou 3,95 euros enfin c'est un peu moins de 5 euros pour une brosse bon j'avais une jambouille de la vie d'avant mais le manche il a pété donc pour que ça pète dans les mains en tant que je ne mette pas aussi cher et que je n'en rachetais plus donc voilà ensuite je pense que c'est tout vis-à-vis du maquillage ça fait quand même 17 minutes je vais couper là mon haul et je vais vous en faire une autre partie avec tout ce qui est vêtements et accessoires donc je vous fais plein de gros bisous je vous mettrai donc tout ce que je vous ai dit Insta et tout ça en barre d'infos je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo pour le haul vêtements et accessoires ciao ciao tu sais t'es